Musique Qu'est-ce qui fait les écarts de prix entre les différents matelas ? Normalement ça devrait être la qualité quand même. Je t'imagine que c'est la fermeté, c'est les matières qui le composent. C'est la qualité, peut-être les marques aussi, parce que les marques ça vante les prix. La taille ? Peut-être la taille, la matière, je ne sais pas, aucune idée. La qualité, la marque, la renommée du fabricant. Ça dépend de beaucoup de choses en fait, ça dépend de la gamme, du produit, ça dépend de la qualité tout simplement, de ce qu'on recherche exactement. Bonjour, effectivement tous les matelas se ressemblent, mais la montée en gamme et le prix d'un matelas passe par la qualité de son arme, la suspension, par la qualité du garnissage et du coutier. Pour les matelas à ressorts, la technologie la plus répandue, c'est le ressort en sachet. Plus le nombre de ressorts est important, de 400 à 1500 ressorts, meilleur le soutien sera et plus cher le matelas coûtera. Pour la technologie latex, la montée en gamme se fait principalement par l'épaisseur de l'arme, de 12 à 20 cm. Plus l'épaisseur est importante, meilleur le soutien sera et plus cher le matelas coûtera. Enfin, pour la technologie mousse, on distingue deux types de suspensions. Les mousses polyuréthane, type Bultex, et les mousses viscoélastiques, dites à mémoire de forme qui limite les points de pression. Plus la mêdance, meilleur le soutien sera et plus cher le matelas coûtera. Enfin, la qualité du garnissage, de la finition et du coutier justifie les écarts de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada